Félix Nadar et son frère Adrien Tournachon sont vraiment des hommes de leur temps. C'est quelque chose qui reste très vivant et très perceptible pour nous, parce que nous avons la chance, alors que c'est peu le cas pour d'autres photographes du XIXe siècle, de conserver leurs archives et leurs correspondances. Car quand l'État, au milieu du XXe siècle, a pu acquérir les négatifs, les tirages de l'atelier Nadar, il y avait aussi la possibilité d'acquérir les manuscrits et la correspondance, en particulier de Paul et de Félix, mais aussi un peu d'Adrien. Et grâce à ces papiers qui sont conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, où nous nous trouvons, grâce à ces manuscrits, ces figures de photographes et d'artistes sont très très présentes pour nous, car elles revivent à travers les lettres qu'ils s'envoient, les lettres qu'on leur envoie. Et c'est un exemple de plus du fait que le XIXe siècle, qui peut paraître aujourd'hui très austère, très figé, très lointain, un peu un siècle en habit noir, comme disaient les frères Goncourt, est en fait une période très vivante, très animée, voire très amusante, ce qui n'apparaît pas forcément dans l'art et la littérature, ni dans certains portraits, mais la lecture des lettres que Félix Nadar, en particulier, échange avec ses contemporains, les noms d'oiseaux dont ils se traitent, et les allusions à leur vie quand même assez désordonnées, qui sont pleines de reproches. Ce sont des lettres qui s'apparentent à ce qu'aujourd'hui, enfin ce qu'on lirait dans un texto, c'est « T'es où ? Je t'ai attendu toute la journée, vieille canaille, tu m'as encore laissé tomber ? » C'est ça leur vie, de journaliste, de photographe, d'écrivain, d'entrepreneur, et on peut vraiment la ressusciter. Donc, il est important de dire et de montrer que derrière ces portraits, il y a des personnages qui incarnent un siècle, qui est un siècle d'art, de progrès, de science, de littérature, qui est sérieux, mais il nous rappelle opportunément que derrière cette façade, qu'on a tendance à prendre pour tout le XIXe siècle, il y a aussi des personnalités hors du commun et qui sont finalement très proches de nous. Sous-titrage ST' 501